Bonjour à toutes, bonjour à tous sur LOS TV ici où nous nous trouvons ce soir pour la 29e journée de championnat de ligue 2 bien sûr au stade Bollard ici à Lens où le Racing Club de Lens affronte Sochaux. Alors un match hyper important ce soir puisque si le Racing remporte eh bien ce match le Racing se retrouve donc leader du championnat avec bien sûr Reims et Brest donc comme on l'a dit tout à l'heure tout au début de cette interview eh bien un match hyper important on se retrouve dans 90 minutes pour le résultat final. Adrien bonsoir bonsoir alors Adrien ce soir on vient de le dire là un match hyper important pour le Racing alors vous votre analyse juste avant le match c'est quoi ? Bah en espérant que j'espère que Lens va gagner et moi personnellement je vise le 3-0 pour Lens. Le 3-0 et j'espère qu'on va gagner pour monter et après aller en Ligue 1 et ça c'est vraiment ce que j'aimerais. Il y a longtemps que vous êtes supporter du Racing Club de Lens ? Depuis l'âge de 9 ans seulement. Depuis l'âge de 9 ans c'est mon grand-père qui m'a mis dans le Racing il a travaillé ici et tout et là depuis ce temps-là je suis fan de Lens tout le temps et je n'ai pas l'occasion beaucoup de venir à Lens mais sinon quand je viens Lens gagne. Quand vous dites il a travaillé, il a travaillé au Racing Club de Lens ? Non il a travaillé comme stuart à Lens en VIP et après c'est tout. Et ce soir on va vous retrouver dans quelle tribune Adrien ? De la cour niveau 0 et j'espère qu'il y aura une bonne ambiance et en tout cas moi l'ambiance je vais la mettre en De la cour. Voilà ce soir contre Sochaux et bien on vient aussi en famille ici au stade Bollard et puis donc là je suis avec Tony. Tony bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir vous êtes venu avec vos enfants alors ils s'appellent comment vos enfants ? Erwan et Louis. Et vous nous venez d'où Tony ? De Doshi à côté de Douai. Et il y a longtemps que vous êtes supporter du Racing Club de Lens ? Ça fait une quinzaine d'années voire plus. Alors justement 15 ans, pour vous en 15 ans de temps qu'est-ce qui a été super au Racing ? Quel est un bon souvenir ? Dites-moi comme ça un peu. 98. Le titre ? Voilà tout en fait c'est le plus beau souvenir. Enfin quoi qu'il arrive on est toujours supporter, on y restera jusqu'à la fin de nos jours. Alors ce soir, Lens peut prendre la main sur le championnat de Ligue 2 pour la première fois. Quelle est votre analyse avant ce début de match ? Je sens bien parti pour. Alors les enfants, comment tu t'appelles toi ? Louis. Alors Louis, toi tu viens tout le temps avec ton papa ? Souvent. Souvent. Et toi ton prénom Erwan c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que tu penses que Lens va faire ce soir contre Sochaux ? 2-0. 2-0 et toi ? 4-1. 4-1. Est-ce que tu joues au football en dehors ? Oui. Tu joues dans quel club ? Saint-Le-Noble. Et toi ? Saint-Le-Noble. Saint-Le-Noble aussi et en quelle catégorie ? 8-9. Alors qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce match entre Lens et Sochaux ? Bah franchement faut qu'ils gagnent quoi. Parce que c'est leur dernière opportunité de gagner donc faut qu'ils gagnent absolument pour dire de remporter la victoire. Et si on gagne et bien on est premier. Voilà. Votre pronostic pour ce soir ? Bon aller à 2-0. Dany Lelançois, bien connu sur Facebook, un supporter du Racing Club de Lens. Depuis combien de temps Dany ? Depuis je viens à Bollard c'est à partir de 2009. 2009 mais j'étais supporter de Lens depuis j'avais Lens de 9 ans. Alors calculer, calculer j'ai 49 ans. Ca fait 40 ans. Ca fait 40 ans de supporter de Racing de Lens. Alors supporter du Racing de Lens et donc fidèle à chaque match ? À chaque match ? Ah bah oui, obligé. Parce que mon père il était supporter du Racing de Lens. Malheureusement il est décédé mais il était supporter du Racing de Lens. Et ce soir Dany, votre pronostic ? Moi je donne 2 euros pour Lens. Voilà c'est fini ici à Lens où le Racing Club de Lens l'emporte ici ce soir à Bollard sur une victoire de 2 à 1 face à Sochaux. Un match qui a eu du mal à s'emballer puisque le Racing Club de Lens a eu plusieurs offensives en première mi-temps qui n'ont pas été concrétisées. Et c'est Sochaux qui a ouvert le score en début de 2e mi-temps. Mais Lens a su réagir en fin de match avec l'égalisation à la 82e minute par Abibou. Et Svetinovic une fois de plus qui est venu donner à la 86e minute la victoire au Racing Club de Lens. Le Racing donc est premier pour la première fois de ce championnat de Ligue 2. Alors on se donne rendez-vous samedi prochain à Reims où un match très important va donc opérer entre Reims et le Racing Club de Lens. Surtout n'oubliez pas abonnez-vous à la page Lost TV Facebook et la page Lost TV sur Youtube. A bientôt ! J'aime les frites !